Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce samedi 23 mars, direction l'hippodrome de Vincennes qui a rouvert ses portes vendredi, samedi. On a droit à un beau plateau durant la réunion et même dans le quintet, le prix du bois de Vincennes. Ils ne sont plus que 15 au départ, un forfait de dernière minute, celui du numéro 6, Ideal Lignerie. Il reste quand même 15 concurrents de grande qualité. C'est quand même un groupe 3 international qui est réservé à des chevaux d'âge et on a vraiment à faire un super lot. Et voilà, c'est la quatrième course du programme qui est prévue à 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16, Hémorote de Baie, sans surprise. Hémorote de Baie qui a réalisé un super vivère, une super jument. Elle vient de devenir tout simplement la jument française la plus rapide en France tout simplement. Et c'est vrai qu'elle a été impressionnante dans le critérium de vitesse de Cannes-sur-Mer en terminant deuxième. Elle a encore tout donné et entre autant une 8 effraction. Elle a vraiment fourni une superbe performance. Quatrième du prix de France auparavant. L'engagement est vraiment très bon. Normalement, il y a un rendement de distance dans ce prix du bois de Vincennes. Mais il n'y a aucun concurrent qui a tenté l'aventure face à une telle opposition au 25 mètres. Du coup, là, c'est la plus riche à s'élancer au départ de cette compétition. Et pour moi, elle mériterait vraiment de remporter cette épreuve. Elle va certainement remettre son cœur sur la piste, en tout cas, pour essayer d'y parvenir. En splitant en deuxième position, j'ai retenu le 14 Horstie Dream. Horstie Dream qui a eu pas mal de mésaventures durant le meeting d'hiver. Que ce soit au niveau des performances qu'il a fournies ou alors au niveau des soucis de santé qui l'ont obligé à rester quelques breaks de côté. Toujours est-il qu'il vient de terminer deuxième du prix du plateau de Gravel, je crois, course référence, où il devançait certains de ses rivaux. Il prouvait qu'il était en excellente forme. En tout cas, il a terminé le meeting d'hiver sur une bonne note. Et il compte bien reprendre le printemps de la même manière. Et pour moi, déférer des postérieurs, c'est un concurrent qui doit lutter pour la victoire, sauf incident. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Desiderio Desi, qui a terminé troisième de la course référence en fin de meeting d'hiver. Justement, derrière Horstie Dream, il courait très très bien dans le prix du plateau de Gravel. Et surtout qu'il affrontait ses aînés, ce qui n'est jamais simple. En tout cas, il a prouvé qu'il était capable de leur tenir la dragée haute. Et pour moi, ce mal de 5 ans est une nouvelle fois capable de réaliser une grande performance. C'est un concurrent italien qui, à mon sens, fait partie des toutes premières chances. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 10, Usain Toll, qui a terminé quatrième de la course référence. J'ai suivi la ligne du plateau de Gravel. Et c'est vrai que ce Usain Toll, on le connaît bien sur notre sol. Il a réalisé de belles performances par le passé, notamment lors du précédent meeting d'hiver. En tout cas, c'est un concurrent qui, derrière, a couru à peu près dans la plupart des pays d'Europe, avec une certaine réussite. Je vous l'ai dit dernièrement, sa quatrième place, c'était une rentrée, donc c'était vraiment très bien. À mon avis, il va afficher des progrès sur cette sortie. Et il est certainement capable de faire au moins aussi bien ce samedi. En speed, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5. Le numéro 5, il s'agit de Gamed Litton, qui a été incroyable lors de sa rentrée. Il s'est imposé au Croiser-Laroche. C'est vrai qu'il était déjà déféré, mais le voir s'imposer était une autre paire de manches. En tout cas, il a prouvé qu'il était déjà en grande condition physique. Il a de la fraîcheur puisqu'il n'a couru qu'une seule fois depuis le début de l'année. Il revient sur un parcours qui va jouer en sa faveur. C'est un cheval dur à l'effort, qui est capable de prendre le train à son compte. Et pour moi, il devrait logiquement lutter pour les premières places. En speed, j'ai retenu en sixième position le 11, Gaspard Danji. On le connaît bien, Gaspard Danji, un professionnaire de Jean-Michel Baudoin, qui a remporté le GNT l'an passé, qui a même gagné lors de la clôture du GNT début décembre. Derrière, c'était un petit peu moins facile parce qu'il n'avait pas forcément d'engagement. Du coup, il a été distancé lors de sa rentrée. Derrière, il termine cinquième. Il est un peu sur la montante, mais c'est vrai que j'ai l'impression que sa cinquième place, acquise dernièrement dans la course référence, derrière notamment Orsidri, Bucenton ou Desiderio-Desi, montre qu'il a peut-être ses limites, qui ont été atteintes, à ce niveau-là en tout cas, parce que c'est un super cheval. Mais j'ai l'impression quand même qu'il découvre des tâches beaucoup moins faciles avec les gains qu'il a pris durant l'année passée. Et maintenant, je le vois plus pour une petite place. Mais s'il venait à finir quatrième, voire même sur le podium, qui sait, il va peut-être afficher des progrès sur sa dernière sortie. Je ne pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux qu'quatrième, mais sait-on jamais, une course restant une course, mieux vaut s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 12, Eric The Hill, qui vient de bien courir dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. 1600 m, ce n'est pas trop son sport, pourtant c'est un cheval d'origine scandinave. Par contre, il aime les parcours de tenue, il l'a prouvé. C'est un cheval qui sait finir très vite lorsqu'il est préservé. Et je pense qu'il va y avoir de la bagarre, notamment avec Gamed Litton, qui peut faire du train ou même Orsidri. Enfin, je pense que ça va être une course très rythmée. Et lui, en attendant, il est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Donc attention, moi je l'ai retenu en septième position, mais il faut vraiment s'en méfier. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu Happy Valet. C'est une super jument. J'avoue qu'elle m'a un petit peu laissé sur ma faim à quelques reprises. Dernièrement, elle a terminé septième. Elle a toujours été meilleure en attendant dans le parcours, en étant préservée. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est peut-être moins facile. En tout cas, c'est une jument qui est régulière, qui est déférée des postérieurs, qui est à peu près dans sa catégorie et dont il faut se méfier. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense que ce sera dur de faire mieux que quatrième ou cinquième. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le cas. Epsom Derfrec, qui revient sur l'hippodrome de Vincennes. Il a vaincu cette année. Il a couru deux fois à Cagnes. Il s'est imposé à deux reprises. Alors maintenant, Cagnes et Vincennes, ce n'est pas la même. On a vu qu'à Vincennes, il en avait peut-être un petit peu marre. En tout cas, c'est un cheval qui profite de sa forme et qui peut, pourquoi pas, malgré ses dix ans, lutter avec ses cadets. Et pourquoi pas, même terminer dans l'arrivée du Quintet. En tout cas, moi, ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 14. Le 2, le 10, le 5, le 11, le 12 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, pour moi, 16-4-2. Les trois, vraiment, les trois chevaux de la course pour moi. Le 10-8 Cento, c'est une bonne base placée. C'est vrai que je l'ai retenu quatrième. Mais pour moi, même s'il est peut-être barré pour la victoire, il doit pouvoir terminer 3-4ème d'une telle épreuve, vu ce qu'il vient de montrer. En tout cas, attention à lui. Voilà pour l'édition de ce samedi 23 mars du côté de Vincennes. N'oubliez pas que le 6, il est à l'ignerie et non partant. Avant de se quitter, je vous rappelle que demain, dimanche, à Hauteuil, le concours qui reprend, je vous l'ai dit, c'est tous les dimanches. Ne vous trompez pas, vous pouvez bien entendu laisser des commentaires tous les jours. Avec grand plaisir, je les lirai et je répondrai, même pour la plupart d'entre vous, si vous en faites la demande. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Toujours est-il que dimanche, à Hauteuil, le concours. Trouvez le cheval gagnant, vous le laissez en commentaire. Ce sera dimanche, bien entendu. Lors de la prochaine vidéo, je vous en reparlerai, bien sûr, puisqu'on abordera ce quintet à Hauteuil. En tout cas, je voulais juste vous préciser pour que vous soyez prêts pour le quintet dominical. En attendant, moi, je vous souhaite de bon jeu à tous. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette émission de la Minute Quintet, bien entendu. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou, bien entendu, à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'en loupez aucune. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de week-end et de bon jeu à tous. Bye, bye.